Bonjour à tous, c'est un disque à 40, on termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve Beneteau, un spécialiste du nautisme, achuté après avoir présenté des perspectives jugées prudentes pour l'exercice 2024. Le groupe a déclaré que dans un contexte de forte hausse des taux d'intérêt et avec un niveau de stock chez les concessionnaires de retour au niveau pré-Covid en volume, un déstockage est attendu dans certains réseaux de distribution en 2024, notamment ceux très actifs sur les petites unités. Le reste de l'actualité, TotalEnergie, le groupe d'énergie a été sélectionné pour installer et opérer 1100 points de recharge haute puissance dans le cadre de l'appel d'offres DeutschlandNets lancé par le gouvernement allemand. Ces nouveaux points de recharge seront déployés sur 134 sites de recharge à travers l'Est. Le centre et l'ouest du pays seront entièrement alimentés en électricité renouvelable. Dans le reste de l'actualité, Fage, le groupe de construction a indiqué avoir pris connaissance du projet de loi de finances 2024 qui comprend une nouvelle taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport longue distance, applicable notamment aux autoroutes. Le projet de texte concerne les sociétés APRR et ARIA. L'incidence de cette taxe sur les comptes arrêtée au 31 décembre 2022 aurait été d'environ 90 millions d'euros. pour APRR et 27 millions d'euros pour ARIA, entraînant une diminution d'environ 117 millions d'euros du résultat opérationnel courant consolidé du groupe. A New York, Sabrina Cagliuzzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Bonne journée à tous à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501